salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel je vous montrer comment rétrograder un domaine ok comment supprimer un domaine et en mettre un nouveau bon ceci n'est pas un exercice à faire en cas où si besoin parce que le domaine d'une entreprise est bien réfléchi à l'avance on n'enlève pas comme ça sans besoin ok donc vu moi c'est un environnement test donc j'ai le droit d'installer de réinstaller si je pense que c'est ce que j'ai vérifié tout à l'heure voilà c'est choisiable je peux déjà venir dire je vais le chercher en rdp pour montrer comment rétrograder ses serveurs je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît je crois qu'il était déjà au départ ok c'est bon voici les serveurs qu'elle je vais vous montrer comment effacer un domaine et en créant le tour et à la ok on va voir ceci dans un temps jusqu'au que lui je crois que je pour ceci vous faites à moi je fais un windows dispose donc vraiment un site qui est sensible envoyé ici d'accord voici les domaines c'est le nom de l'ordinateur donc une description d'essai en ce matin pour faire donc celui là que je vais passer à un autre nom de domaine ok donc il s'est fait je vais devoir lancer le fonctionnaire des serveurs qui jusqu'au bout d'unions ici un puis bon il ya plein d'autres systèmes donc on va passer par là et vous êtes arrivé ici et lorsque vous êtes ici donc ça c'est le cas déjà le service à des ds installés là c'est un domaine et une système comme je vous ai dit si vous êtes en entreprise si ce n'est pas demandé ne le faites pas sous prétexte que vous avez exécuté ce tutoriel ok puisque ça c'est ce que je suis comme je vous ai dit c'est sans des machines de tête donc je dois de les manier de voilà moi lorsque j'aurai besoin pour je vois des configurations spécifiques là dessus je verrai les solutions adéquates ok donc on a fait que ça c'est le nom de domaine qui est là puis si on va dans plein de choses ça c'est le nom de l'ordinateur voilà vous avez le domaine qui s'en fait modifier ok autre voilà c'est le nom de on a vu tout ceci il suffit d'aller dans gérer si pression des rôles et fonctionnalités et dire que on laisse ceci comme ça par défaut et il n'y aura cette page par défaut de ce que vous voulez beaucoup de soucis moi je vais le laisser et je fais suivant et vous avez le nom de serveur le nom de domaine qui a été affiché ok et vous avez l'adresse ip qui est l'adresse ip donc qui est 192 168.0 253 donc vous voyez que c'est un data center c'est pas là je peux faire suivant vu que c'est il n'y a que lui pour le moment pas d'autres serveurs d'autres ça aurait pu mentionner ici de toute façon fois mesure nous allons avancer je pourrais vous mettre en un deuxième serveur en virtuel plutôt en virtuel parce que là je ne peux pas me laisser je ne peux pas mettre plein de machine là où je suis voilà et puis là je fais suivant et par contre vous allez découcher le rôle que vous voulez moi je veux juste désinstaller ceci donc qui est voilà c'est découcher le ADDS ok et je fais suppression suppression avec ça mouliné vous laissez mouliner donc ça dit pour supprimer voilà et puis résultat de la validation résultat du validation de serveur le contrôleur de domaine activité doit être rétrogradé avant que le rôle ADDS soit supprimé du coup ce que nous avons dit nous allons rétrograder rétrograder le contrôleur de domaine c'est là que nous allons pouvoir rétrograder pour pouvoir supprimer ce domaine là et en mettre un autre on ne peut pas le supprimer comme ceci donc on fait rétrograder ici vous pouvez dire dernier contrôleur de domaine du domaine ou forcer la suppression de ce contrôleur de domaine donc je fais ce que je vais choisir bon là j'aurai modifié mais vous avez dit qu'on allait rétrograder c'est le rétrogradage que nous allons voir donc je fais suivant et forcer la suppression vous le cochez comme ceci donc là vous aurez catalogue global le serveur DNS de domaine du système qu'on a dit mettre des opérations du schéma et mettre des opérations d'infrastructures mettre des situations l'attribut de nom de domaine mettre des opérations RID et émulateur PDC le contrôleur du domaine IBRG actuellement ou le rôle suivant donc voilà une fois que vous couchez en dessous procéder à la suppression fait suivant et puis là vous devez taper le mot de passe pour l'administrateur je vais voir la vérifier vos sélections supprimer les services du domaine actif de tuer du soto aux acteurs sans mettre à jour le métadonnées de la forêt donc on peut afficher les scripts pour warshell donc à la sasin pour faire pas mal des choses avec pour warshell de toute façon nous y arrivons bientôt parce que notamment je vous montre comment installer openshs server sur ce serveur en powershell pourquoi parce que c'est un avant goût pour une autre client vous pouvez les installer les clients ssh et le serveur dans les applications facultatives bon j'ai vu qu'on peut avoir le client sur les applications facultatives aussi sur le serveur par 2019 alors que je vous parle mais c'est un 2019 que j'utilise avec vous mais le serveur il faut passer par autre moyen de toute façon on va voir donc j'ai une petite technique pour rochelle que je viens de vous délivrer sur ce site là je peux faire mes scripts là donc c'était pas vraiment nécessaire donc une fois que tout est correct vous pouvez en savoir plus sur les options de sur présent si vous faites j'ai un peu de lecture mais vous avez déjà vu là où est-ce que je vais cliquer tout à l'heure donc c'est avec on va dire donc on a cliqué sur ça va plus vous auront plus de lecture si ça vous dit la lecture cette lecture donc je veux ce qui est conseillé qui est donc ce que dirigez vers ce site là forcément vous aurez toutes les informations nécessaires pour prendre conscience de certaines de l'action ok donc nous allons réinstaller ce domaine donc là c'est un os c'est vers pas un os qui dans la plupart des tutoriels que vous avez sur la chaîne sont en os clients donc une dose dix nous voilà on regarde quelques quelques tutoriels dans une de sévères par exemple l'installation à son gestion d'utilisateur chez son droit de distance l'administration vous avez quelques tutoriels sur nos serveurs sur la chaîne il vous suffit de chercher vous allez trouver quelque chose sauf que je sais pas encore montrer comment qu'il fallait rétrograder un serveur ok donc là nous faisons je le fais avec vous donc rétrograder tac une fois qu'on fait rétrograder ben rétrograder on attend sa moulin sa moulin donc du coup après vous saurez la machine qui passe que les marines ok donc là vous allez être déconnecté donc vous allez forcément être ok donc rétrogradation du contrôleur du domaine active directeur effectué et donc vous avez vu que la machine redémarre toutes les choses là là tout ce qu'on a là comme je dis c'est un bureau de mon test mais je vais je vais venir mettre ces domaines là sur mon pour tester par exemple charlie n'était point lab quelque chose comme ceci je vais venir mettre en place ok j'attends pour le faire tout ça c'est des tutos que je peux parler là c'est n'est pas mal donc s'il vous plaît je vous invite à vous abonner si cela vous a plu puis bon là si on fait en cd et qu'on ne comprend pas ou bien lui parler et si je suis un ping est ce que tu vois où il démarre bon et des faits de redémarrer je peux le joueur qui a le duo à distance once again donc je vous invite à vous abonner encore si c'est bon qu'on fait parce que les titres et la rive du tout bientôt à ça parce que c'était juste un petit tutoriel du tout comme ça j'ai supprimé un domaine de vite je vais trop tard et on les serveurs tranquille l'or c'est le compte administrateur par défaut ok si on est plusieurs dont il y avait des utilisateurs sur ce domaine mais si je fais un tour c'était pour vous montrer c'était pourquoi j'avais mis ce tutoriel qui j'ai dit que j'allais faire c'est le chat et voyez ça c'est l'ancien clavier ici donc là vous avez l'administration de par exemple l'administration c'est bon j'y suis à peu près dix ans et les biens d'acteurs de plein de choses comme je sais donc je vous invite à vous abonner à ce tutoriel à sa chaîne pour plus dans le domaine de l'informatique donc à plus on Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !